bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de splatoon spécial amiibo ! c'est toujours pas splatoon 2 mais oui mais donc tu vois comme on a déjà deux ans de retard pour ce let's play les parties extra elles sortent pas deux ans en retard ah 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 oui du coup elles sont déjà là alors on va commencer par le meilleur des amiibo oh là quel grimace oui j'allais dire bon finalement alors les amiibo en fait dans splatoon propose de refaire le mode solo enfin pas tous les niveaux avec les boss si on bat les boss on gagne des cadeaux c'est trop bien oui c'est même pas écrit ce qu'on gagne non mais tu pourrais le montrer alors après les niveaux bon bah pour ce personnage là qui s'appelle mikan oui je l'ai appelé mikan c'est moi qui ai choisi le nom bien sûr je sais pas trop ce qu'on fait là on va faire peut-être un niveau de chaque même pas bon tu peux faire juste un niveau oui juste un oui c'est bien quel niveau est cool niveau avec les octalines ah oui d'accord du coup c'est que des défis fusil oui oui bah oui non là 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 tu joues tu joues en fait oui voilà c'est même l'amiibo orange permet de s'entraîner à utiliser le sniper dans le dans le mode solo alors du coup vas-y montre nous t'es toutes les tentes que tu es pouvoir de sniper j'ai jamais utilisé sniper rapport à part dans cet amiibo avec cet amiibo pour gagner ma ma tenue d'écolière oh non terrible aux octalines noir il y a même pas de zoom ballon c'est un concentraceur en fait oh là 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 mais quel talent bon bien entendu le niveau il est normal je pourrais juste foncer bêtement mais il n'y a pas le faire dégommer par les octalines mais on t'a rien appris c'est pas comme ça qu'on joue sniper je vais mourir et voilà désolé tu sais pas comment on joue on joue sniper sur les mines marines tu dois rester ici et pas bouger ah là là franchement c'est pas compliqué j'ai pas la casquette de force qu'est ce que je vise mal n'oublie pas que tu peux jeter des bombes les snipers en sont c'est vrai ah oui vision t'as pas les autres bombes par contre peut-être que c'est parce que c'est ces bombes là avec ce sniper oui il me semble mais alors au final mais non alors reviennent toutes là du coup quand je vais finir ah j'ai eu plus de vie bonjour alors voilà bienvenue dans ce donc l'amiibo orange inkling et aussi du coup le inkling le violette je crois ou verte je sais plus elle est violette normal elle permet d'apprendre à utiliser le fusil sniper et regarde une terrible octaline peut-être qu'elle va te détruire voilà le but du le but du sniper et d'empêcher les gens d'avancer exactement ce que tu es en train de faire qu'est ce qu'elle fait alors tu n'as pas réussi à la tuer franchement t'as pas commencé pour le plus facile non plus elle est là normalement non elle est pas encore là là quand tu vas t'approcher elle va se téléporter bon fait si elle était là mais pas vraiment bah voilà tu tues quelqu'un qui dansent aussi ça se fait pas mais non mais c'est pas vrai voilà en fait c'est ça tu vois c'est pour te rappeler les bons souvenirs de moments où tu as fondé les autres talismes quand tu étais jeune c'était difficile sérieux je sais pas comment j'ai fait ce niveau j'ai dû foncer non mais tu sais le but du jeu de splatoon c'était pas on va pas de tuer les gens montant spécial comme tout le monde mais attention à un derrière toi aussi à tu l'as tué bien joué gardes tu repas pas la base il n'y a pas de check point en fait qu'il faut pas passer par là non non mais je sais pas où elle jette des bombes mais elle jette des bombes ok mais je sais pas où elle tire aussi non mais tu sais là le fusil octaling il est terrible mais qu'est ce qu'elle fait je comprends rien elle est là il y a un truc là oh souviens-toi de ton combat contre un sniper wow c'était pas comme ça si c'est exactement la même chose sauf que elle ne peut pas se passer à si je prenais pas le bon voilà c'est ici que ça marche et où mon extinct extinct non comment il s'appelle déjà hydra mais non pas l'extinct mais pas l'extincteur je voulais dire le c'est pas le concentraceur à l'extraceur oui l'extraceur il est où l'extraceur quand on a besoin de lui pourquoi vous m'avez donné ça tu veux traque le kraken le traken tu veux le traken à vous qu'est ce que c'est que ça c'est pas comme ça qu'on joue un sniper n'importe quoi là tu te fais dégommer pour la pas grave je gagne ouais mais tu gagnes juste parce que tu as plus de points de vie faut pas rigoler non plus je sais qu'il y en a eu bon bah tu l'as tué la peau ah du coup y'a quoi des bulles des bulles c'est pas grave dans splatoon 2 on pourra charger et se déplacer donc du coup du coup ça sera cheaté du coup les snipers ils seront encore plus fort parce que il n'y a pas besoin et tu veux parce que oui voilà le sniper en fait pour qu'il soit véritablement véritablement plus fort il faut lui mettre de la force comme ça il charge pas c'est pas il charge plus vite mais il dégomme les gens plus vite ah c'était difficile il n'a pas besoin de charger au maximum ses tirs pour tuer les gens oh là là qu'est ce que je vais faire de ça du coup là ça écrit non ça crie pas les récompenses vu que j'ai tout gagné bon on va changer d'amiibo parce que voilà j'ai pas passé un bon moment qu'est ce que c'est que ça qu'est ce que c'est que ça franchement t'aimes pas inkling boy non ça devrait pas exister regarde c'est le même niveau mais non mais c'est plus intéressant d'affronter des octalings alors c'est pour ça alors inkling boy lui contrairement à inkling girl il apprend à utiliser le rouleau et c'est bien là le seul avantage de inkling boy à petite octalings vous ne savez pas ce qui vous atteint elles sont où si je suis le chemin elle devrait venir ici c'est déjà une arme beaucoup plus agressif que le que le sniper c'est une arme beaucoup plus agréable à prendre en main je trouve mais en fait voilà le but du rouleau c'est pas de c'est pas de rouler en fait c'est 2 et bah ouais mais c'est ça qu'on appelle le nerf je suis pas d'accord voilà le but en fait du rouleau c'est de faire des petits splatchs comme ça au lieu de au lieu de rouler bêtement vers 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 l'infini et l'autre monde j'ai pas pris le si je les prie même tu sais tu as moins de points de vie on voilà voilà le désavantage du rouleau bas c'est que comme il est censé être encore à corps et même du coup il faut pas se jeter dedans non plus il peut se faire dégommer assez facilement le pouvoir d'ailleurs l'attaqué le bon goût les bombes normales les bombes normales quand même oui non parce que normalement c'est pas ces bonnes là qui sont avec cette arme c'est bon de gluante incroyable merci merci et l'amiibo au final le plus intéressant ah ouais ouais on sait pourquoi tu dis ça hein bien bonjour comment ça va donc lui il propose plusieurs défis enfin on vous pose deux quoi vas-y va affronter des impliqués à les défis bah il ya que des défis kraken et des défis limite de temps et des défis alors on va faire un boss carrément parce que en kraken c'est abusé et sinon ça va trop vite mais non c'est le mode super sonique en fait tu dois obligatoirement finir le niveau le plus vite possible alors normalement on n'est pas un kraken directement dans la réalité de splatoon ce serait bien et à une fois qu'on a atteint 200 points qu'on imagine tu imagines aussi si c'est qu'elle ont quelques secondes imagine s'il y avait la possibilité dans une team qu'un joueur il soit constamment en kraken du coup il fait tout bah ouais ça serait bien je sais même pas s'il peut me tuer oui oui donc voilà le kraken il a juste à à se balader et voilà ça fait des dégâts je sais pas si battre un boss ça montre vraiment l'étendue du pouvoir du kraken jeu s'il y avait des si j'avais été affronté des petites octalines j'aurais sauté dessus y'aup elles sont toutes mortes sachant que le kraken ne peut pas mourir face à des tirs normaux en fait il est juste repoussé mais je sais pas s'il a du coup il est repoussé aussi parce que avant il n'était pas repoussé dans la première fois que pendant la première mise enfin dans le jeu original en jeu le vanilla il est pas il est repoussé le kraken quand on lui tire dessus alors que maintenant oui et c'est bien ça le problème t'inquiète pas tu verras que dans splatoon 2 il n'existera plus mais oui il n'existera plus comme ça tu vois ça corrige tous les problèmes de toute façon de toute façon ils ont inventé ils ont inventé un spécial pour que finalement ils disent qu'ils ne l'aiment pas donc regardez j'en ai rien à faire j'ai pas besoin de peindre oh mais non mais notre kraken il est nul en fait je sais pas pourquoi on a inventé le kraken on l'aime pas au début du jeu au début avant de sortir du jeu ah ouais regardez on peut se transforme en kraken majestueux c'est trop bien à la fin du jeu c'est non mais non mais non c'est du le kraken je sais pas pourquoi on a inventé ça on n'a pas fait exprès c'était cool sur le papier et dans les concept art mais c'est tout il y a trop de gens qui jouent avec le kraken quoi inadmissible moi je voulais pas qu'ils jouent avec le kraken je vais qu'ils jouent avec le liquidateur junior alors je vais pas faire celui là parce que 1 on va pas non c'est lui le pire je sais plus c'est lequel qui m'a donné le plus de fils à retarde entre lui et lui je pense que c'est lui quand même alors du coup je vais faire celui là oui et donc les défis avec encre limité voilà voilà j'ai deux réservoirs d'encre un réservoir et demi du coup voilà le but du le but de la mission c'est de pas trop tirer pendant le jeu quoi je crois il ya eux par exemple sont embêtants vous pouvez pas exploser quelque part voilà merci mais c'est son des missions assez stressante quand on trouve aller mais dans mais ils sont bas et c'est pas possible de toute façon on shoot est dedans c'est vrai bon bah des missions assez stressante parce qu'il faut vraiment faire attention de pas trop tirer moi j'ai sauvegardé de toute façon même si tu sauvegardes pas en fin de compte je crois que ça sauvegarde au quand même tata entre guillemets protecto pour le roi à la progression de l'encre en fait genre là si tu veux en maintenant et que tu retournes au procès d'un point de sauvegarde aura quand même cette que cette encre là ah je sais plus j'ai oublié donc voilà dans ce mode de jeu éviter de lancer des bombes c'est tout ah oui là il ya les les trucs oui puis bien naturellement je peux pas tu peux pas mourir tout seul non bon bah c'est pas grave j'ai quand même réussi regarde t'as bientôt un réservoir qui est mort bien joué bah j'en ai déjà un qui est mort ah oui ça y est il est mort je voulais pas en mettre autant mais non ça tape ils vont me casser mon truc ah dommage je pensais pas rebondir autant bah du coup j'ai pas vérifier si bah du coup ah oui non ils sont morts je voulais sauter par dessus mais ça marche pas comme ça non non mais le t'es obligé de les tuer visiblement tu as réussi à ne pas tuer les deux premiers entre guillemets mais tout à l'heure ça avait fonctionné mais non faut faire une tâche d'or mais non on peut pas on se parait ils vont mourir là ah oui mais moi aussi mais sérieux pourquoi bon on va y aller un peu plus bourrin tant pis c'est surtout la faim qui me fait peur non mais je t'avouerais juste avouer que j'aime pas trop ce genre de mission parce que j'aime pas les missions où tu as des munitions limitées en général dans les vidéos ohlala faut pas qu'ils me voient bon faut qu'ils me voient mais mais pas dans le cube ohlala oh zut ils m'ont détruit mes affaires bon j'espère que ça va aller pour la fin parce que là j'en ai vraiment utilisé beaucoup ouais il me semble que tu es à la fin là oui 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 mais c'est ça le problème oh ohlala comment je vais passer à la fin là 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 ce truc là ils t'utilisent pas d'encre en fait normalement oui oui non ils t'utilisent pas d'encre allez bien joué tu es au poste final et tu n'as plus de oui ok j'aurai plus d'encre mais comment je vais ouvrir le truc tu veux l'ouvrir avec le machin c'est ce que je me dis et tu vas te dépêcher d'y aller faudrait peut-être que tu fasses des tâches d'or quand même ah mince là alors est-ce que tu vas réussir à arriver à temps avant qu'il ne se reforme bon ça va j'avais assez bon bah voilà bien joué bah voilà c'était ce genre de mission là je les apprécie pas trop en général dans les jeux vidéo je crois que je les ai fait en dernière pour l'amiibo enfin non pas vraiment en fait comme je disais les niveaux reprennent les niveaux du mode histoire et sont débloqués au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire c'est à dire que tant qu'on a pas fait ce niveau on peut pas le faire dans l'amiibo donc on est obligé de au final terminer le jeu parce que ça c'est le boss final pour avoir tous les trucs et voilà donc les amiibos chères petites figurines qui permettent de débloquer des armes et de l'équipement bah d'ailleurs je peux le montrer vite fait donc qu'est-ce que c'est que cette vidéo qui reprend en plein fou rire voici la tenue débloquée par Link magnifique barrette squid et sa tenue d'écolière t'as eu de la chance d'ailleurs sur le truc là ça montre le spécial c'est trop bien j'ai dû la reset parce que j'ai mon avis j'ai dû vouloir l'utiliser c'est trop beau pour être vrai si tu vois ce que je veux dire donc voici la tenue qui ne ressemble à rien parce qu'il y a les tentacules qui passent à travers je pense que c'est pas fait pour les inkling girls non mais je comprends pas en fait je pense que c'est pas fait pour les inkling tout court oui non je sais pas je sais pas ce qu'il s'est passé pourquoi ils ont pas retiré les tentacules quand tu mets cette tenue oui non mais je sais pas et puis tu vois c'est parce que tu peux donner des coups de points de luxe avec ça c'est impressionnant comme vous pouvez le voir j'ai beaucoup utilisé cette tenue il n'y a que des points d'interrogation et donc voilà la tenue de inkling boy je vais rester sur le pinceau comme ça on voit un peu mieux pareil tentacules qui passent à travers magnifique franchement le casque il est super cool oui mais ce qui donne de la force non mais je parle de comme ça ah oui bah alors pourquoi il a jamais été utilisé s'il est super cool parce que parce que j'ai ça mais tu l'avais pas au début mais comment ça s'appelle il est où du coup non non mais je veux dire il est cool je sais pas moi je veux dire voilà c'est tout mais après la tenue j'aime pas trop je trouve que ça fait bizarre on voit rarement des gens en ligne comme ça je crois de toute façon personne n'a acheté les amiibos pour ça j'ai pas acheté les snipers et le pistolet que débloquent les amiibos mais sinon voilà donc le rouleau c'est bah de toute façon attends tu ce rouleau c'est exactement le même que que le rouleau de base et donc du coup pareil pour le sniper le fusil qui est débloqué par le kraken c'est le pistolet qui s'appelle le liquidateur pas le liquidateur pro je sais plus comment il s'appelle là liquidateur griffé c'est le liquidateur normal celui qui a du coup des des bombes des bombardements de bombes et le sniper c'est juste un concentrateur de base également donc voilà voilà après il reste deux amiibos on va pas vous les montrer non malheureusement je pense que c'est pas très intéressant mais c'est un enfin voilà si vous achetez les amiibos de Ayo et Oli si vous posez la question du coup de qu'est-ce qu'ils font en fait ils permettent de débloquer entre guillemets l'OSD du jeu oui mais juste les chansons des Calamazon pas toutes les musiques donc voilà je pense que on a tout dit voilà on a fait le tour de Splatoon je veux retrouver un dessin bah lui il est pas mal quand même qu'est-ce qu'il fait un poplio ici Splatoon 2 voilà les gens ils sont déjà sur Splatoon 2 je me demande si les amiibos ils vont fonctionner sur il y a des Evoli aussi mais non mais c'est normal regarde tu vois l'Evol il est là alors du coup hop juste à côté faut pas parler à ces deux personnes là attends c'est des Inkling Boy attends attends non mais je crois qu'il est plus là match privé go go c'est pas grave alors tant pis bref c'est la fin de Splatoon au revoir Chromapolis à bientôt dans Splatoon 2 bye bye ça sera pas Chromapolis mais c'est pas grave c'est pour ça que je dis au revoir à Chromapolis mais je sais mais moi j'ai dit à bientôt dans Splatoon 2 sauf que ça veut dire à bientôt dans Splatoon 2 Chromapolis au revoir poisson charge géant regarde tu passes à travers purée c'est quoi cette place envahie de Inkling Boy c'est mon rêve quoi ? ha 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 tv